La plus belle prise, c'est ça. Bertha. Madame, il faut que je vous parle. J'ai 14 capsules et demie. Ça fait bien longtemps. Je veux vous engager. Vendu ? C'est quoi le boulot ? Les gens devraient pas habiter sur ce quai. C'est pas une vie. Si on continue comme ça, on va y passer les uns après les autres. Si on veut améliorer les choses, si on veut devenir plus forts, c'est des terres qu'il nous faut. Il y a des lignes électriques qui relient la série d'Ecolec au vieux parc éolien. Si vous arrivez à faire le ménage dans cette zone, les gens d'Arbor pourraient brancher les condenseurs et nous débarrasser du brouillard. Comment tu sais tout ça ? Mon père était mécanicien. Il était vachement fort. Mais le brouillard a fini par l'avoir. C'est des affaires de grandes personnes, tout ça. Le brouillard tue tout le monde, même les enfants. Je sais que la récompense est nulle. Mais si vous donnez une nouvelle vie à mes amis, ils feront n'importe quoi pour vous. Ils auraient une sacrée tête envers vous. Tout le monde dit que je vous fous de pécher sur ce quai. Et un jour, on a vu. Camarade, j'ai une dernière idée. Elle est encore plus perché qu'un compteur geigère dans le brouillard, mais vous avez l'air d'aimer ça. La coque est plus résistante que jamais. Mais si une reine des fangeux la percutait de plein fouet... Vous avez déjà été attaquée par une reine ? Pas encore, non. Mais je peux vous dire que l'île est en ébullition. Ça finira par arriver tôt ou tard. Je doute qu'une reine puisse être stoppée par quoi que ce soit. Vous avez peut-être raison. Mais j'ai une idée. Des murs plus épais pourraient encaisser une charge à pleine puissance. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'acide. La seule chose qui survit à l'acide d'une reine, ce sont les fangeux. Les carapaces des fangeux du coin sont sacrément robustes. Donc, vous n'avez plus qu'à récupérer un bon paquet de carapaces et à les rapporter ici. Elles me permettront de protéger la ville du mieux possible. Far Harbor vous doit beaucoup. Oui et non. C'est sur mon quai que les gens se sont installés. Du coup, j'y trouve tout de même un intérêt personnel. Bonne chance. Je vais être franche avec vous. Les habitants de l'île ne sont pas du genre à filer un coup de main. Surtout si c'est un étranger qui demande. Mais j'ai une responsabilité envers ces gens. Et une tâche à vous confier, si vous l'acceptez. Je sais que vous êtes plus robustes que vous n'en avez l'air. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, au juste ? Notre eau potable vient d'un purificateur pas loin de la ville. Une grosse tempête s'est abattue sur nous peu avant votre arrivée. Et elle a endommagé les condenseurs de brouillard qui protègent la route menant le purificateur. J'ai envoyé au Warden Bar les réparer. Ce qui veut dire qu'il était là-bas quand les fangeux ont attaqué. J'ai peur qu'il lui soit tombé dessus aussi. J'espérais que vous voudriez bien aller jeter un œil si... Si le pire s'est produit, vous pourriez peut-être remettre les condenseurs en marche. Si vous acceptez, dirigez-vous vers le sud. J'ai prévu de vous rémunérer, évidemment. Je ne demanderai jamais à un étranger de prendre ce genre de risque pour nous à moins de le dédommager comme il se doit. Est-ce que j'aurais besoin d'outils ou de pièces pour effectuer ces réparations ? Il faut remplacer les modules énergétiques des condenseurs, mais Howard a pris les seules pièces de rechange qu'on avait. Dans tous les cas, vous devrez d'abord le retrouver. D'accord, je vais aller voir. Merci. Nos réserves d'eau seront bientôt épuisées. Pardon ? Écartez-vous, faites de la place. Vous avez vraiment tué la reine ? C'est la marinière qui l'a dit. Ne l'embête pas, Debbie, mais bien sûr qu'elle l'a fait. Regarde-la, ça c'est une dure à cuire, une vraie. Je crois qu'on s'est tous trompés sur votre compte. Pas le capitaine Avry, en tout cas. Ouais, ouais, Saint-Avry avait tout compris avant tout le monde. Merci de me le rappeler. Allez, la maison paix, ça tourne. Vous avez un problème avec Avry ? Avry est née sur l'île. Elle est partie un bon moment. Elle est revenue il y a quoi ? Dix ? Onze ans ? Depuis, elle n'arrête pas d'essayer de nous vendre les idées débiles qu'elle a ramenées du continent. Je sais qu'elle pense pas mal. Et elle fait plein de choses bien ici. Mais pourquoi changer une formule qui marche ? Non, merci. Et puis quoi encore ? Vous allez me faire croire que vous avez affronté la reine en étant sobre ? Ha 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 ! Mitch, allez. Elle a fait la danse du capitaine quand même. Ton oncle peut-être ? C'est entre ma famille et moi, ça regarde personne. Mitch est trop fier pour le dire, me dame. Mais on s'inquiète pour son oncle Ken. Qu'est-ce qui ne va pas avec son oncle ? Oncle Ken est le dernier qui vient encore sur l'île. Après lui, il n'y aura plus personne. Il est plus dingue qu'une bande de râteaux pas famés. Mitch m'a envoyé quelques condenseurs de brouillard, c'est ça ? Au moins, il est protégé. Il est peut-être encore vivant. Mais son copain doit être encerclé par Dieu sait quoi. Écoutez, j'ai honte de vous demander ça, mais... C'est la famille. Vous pourriez aller voir s'il va bien ? Et le traîner ici par la peau du cul, tant que vous y êtes. Je vous paierai, bien sûr. L'île est dangereuse. Mes services ne sont pas donnés. Ça serait moche de négocier dans une affaire pareille. Écoutez, il vit dans le vieil office du tourisme. Faites-le ou faites-le pas. Comme vous voulez. J'ai des clients. Sous-titrage ST' 501 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 Fais chez le camp où je me fais manger les pissenlits par la racine. C'est votre neveu qui m'envoie. Il s'inquiète pour vous. Mitch ? C'est Mitch qui vous a demandé de venir ? Il a toujours été futé. C'est lui qui m'a envoyé les condenseurs de brouillard pour qu'on puisse respirer par ici. Je suis content de savoir qu'il pense encore à son vieil oncle. Mais vous, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ils arrivent ! Ils arrivent ! Quoi ? Qu'est-ce qui arrive ? On peut jamais savoir. J'ai pas retendu mes pièges ni réparé les défenses. Vite, fabriquez tout ce que vous pouvez avec les tâches. Ils seront là dans pas longtemps. Grouillez-vous. ... 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